Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous propose un cours de pilates avec le Magic Circle. C'est un instrument que j'adore parce qu'il permet vraiment de travailler efficacement les bras et les jambes. Et puis ça amène un peu de jeu dans la pratique du pilates. On va commencer ce cours debout pour bien échauffer le corps, bien accorder la respiration avec le mouvement. Puis nous passerons au sol. Voilà, vous pouvez vous placer avec les pieds ouverts de la largeur de votre bassin. Et puis, prenez déjà votre cercle magique entre les mains avec les coudes bien bien ouverts. Pensez à bien tenir votre ventre, à ramener un petit peu le bassin vers l'avant. Il ne faut surtout pas que le coccyx soit vers l'arrière. Donc bassin vers l'avant pour que la colonne vertébrale soit longue. Ouvrez bien vos épaules. Et puis on prend le temps d'inspirer en ouvrant encore plus les épaules. Et à l'expire, vous allez serrer un tout petit peu le cercle et plier les genoux. Et inspire, étire la colonne, plaque le ventre, ouvre les omoplates et expire, plie. Voilà, quand vous serrez votre cercle, on va imaginer que 5 c'est votre maximum. Là comme c'est le début, vous allez seulement le serrer à 2 ou à 3. Vous cherchez vraiment la tension que vous pouvez mettre. Je vous demande d'amener votre attention sur la respiration. Inspirez, étirez le dos, ouvrez les épaules. Expire, on plie, on enfonce les pieds dans le sol. Sentez vos orteils qui se relâchent. Et inspire, tend la colonne vertébrale. Expire, plie. Voilà, relâchez les orteils dans le sol. Allonge le doigt à l'inspiration. Et à l'expire, on serre un tout petit peu le cercle. On plaque le ventre contre le ventre, contre la colonne. Et encore, inspire, expire. Encore deux fois. Et vous allez rester dans votre plier. Lâche le cercle à l'inspiration et serre. Relâche, inspire et serre. Et là, justement, vous allez serrer un peu plus. Allez jusqu'au votre maximum. On va chercher ce 5. On serre. Encore. Gardez le ventre tenu contre vous. Sentez que vos genoux sont bien au-dessus de vos orteils. Et que vous ne bougez pas vos jambes. Vous êtes stable dans votre plier. On les chauffe un petit peu ses cuisses. Et les bras aussi, évidemment. Allez, encore deux. Très bien. Tendez les jambes, tendez les bras loin devant vous. Vous allez ouvrir vos mains. Il n'y a que les paumes des mains qui sont sur le cercle. Inspire, plaque le ventre. Et sur l'expiration, vous allez serrer le cerceau à 3. Et relâche. Voilà, serrez un tout petit peu. Relâchez. Vérifiez bien que la position du cercle est juste. Si on met les bras trop haut, on va avoir tendance à monter les épaules. Alors, descendez bien vos épaules. C'est un petit peu comme si vous teniez un volant. Et encore. Serre. Quand vous serrez votre cerceau, vous sentez bien que vous travaillez au niveau des pectoraux. Ce n'est pas grave si ça ne bouge presque pas. C'est normal dans cette position. Concentrez-vous sur le ventre qui se plaque quand vous serrez le cercle. Expire, je serre. Et encore. Deux et trois. On va rajouter un mouvement avec les jambes. À l'expiration, vous allez serrer le cercle et soulever les talons. Repose délicatement. Et serre le cercle. Plaque le ventre. On soulève les talons. Pose, inspire, allonge le dos. Expire, monte. Et encore. Inspire. Expire. Vérifiez que vos coudes sont légèrement tendus. Pour que ce soit vraiment les pectoraux qui travaillent et pas les biceps. Voilà. Encore. Et on cherche la stabilité. Aidez-vous de votre ventre qui vous tient. Fixez un point. Expire. Monte. Et contrôle la descente. Encore un. Ouais. Très bien. Inspire. Monte. Les bras au plafond. Étire la colonne vertébrale. Sur l'expiration, vous allez laisser le menton aller vers l'avant. Les bras vont descendre. Et vous allez descendre dos rond jusqu'en bas. Et vous allez mettre votre cerceau à l'intérieur des chevilles. Plie les genoux. Relâche la tête. On stretch le dos également. Relâche bien bien la nuque. Inspire. Et à l'expire, déroulez doucement. Dos rond. Voilà. Placez-vous bien. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches. Et vous allez amener votre poids du corps. Sur la jambe gauche. Inspire. Voilà. Ce côté gauche est bien bien long. Vous allez soulever votre pied droit. Et à l'expiration, vous allez fléchir le pied. Et serrez le cercle avec la cheville. Et relâche. Expire. Serre le cercle. Et relâche. Si vous sentez que vous avez du mal à trouver votre stabilité, peut-être rapprochez-vous d'un mur ou d'une chaise. Juste pour vous tenir. Mais je suis sûre que vous arrivez à jouer avec cette stabilité en tenant votre ventre, en fixant un point. Voilà. Expire. Serre le cerceau avec la jambe tendue. Inspire. Expire. Et là, on commence déjà à travailler l'intérieur des cuisses. Sentez que votre dos reste long. Encore. Encore un. Ouais. Posez les deux pieds bien à plat sur le sol. Vous allez rapprocher un peu ces pieds. Pour créer déjà de la tension au niveau du cerceau. Attention à votre bassin. Ramenez-le bien au centre. Les épaules toujours ouvertes. Inspire. On tient ce ventre. On l'aspire vers le haut. Expire. Serre le cercle. Les chevilles se soulèvent. Et alors, les talons se soulèvent. Les chevilles se rapprochent. Et redescend. Inspire. Plaque le ventre. Expire. Soulève les talons. Serre les chevilles. Serre le cercle. Et repose. Allez. Monte. Serre. Relâche. Pose. On essaie d'y mettre un petit peu de rythme. Plaquez le ventre. Voilà. Regardez loin devant vous. Puis, même si les chevilles travaillent, vous sentez que le dos est long, les épaules ouvertes. La nuque aussi est longue. Ne l'oubliez pas. Et à l'expiration, serre les chevilles. Relâche. Et pose. Inspire. Encore deux. Là, c'est bien. Vous travaillez aussi votre centre du corps. Très bien. On va amener le poids du corps à droite. Soulève légèrement ce pied gauche. Inspire. Et tire la taille. Tout votre côté droit est très très long. Et à l'expiration, on fléchit le pied et on rapproche les chevilles. Et encore. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin pour faire craquer le cerceau comme moi. Tenez bien le ventre. Votre jambe de sol, elle est bien bien tendue. Allonge le dos. Inspire. Expire. Serre. Encore. Serrez. Encore un. Et pose délicatement. Inspire. Monte les bras au plafond. Et tirez-vous. On va redescendre dos rond pour aller décrocher le cercle des chevilles. Rattrapez votre cercle. Pliez les jambes pour bien pouvoir l'enlever. Inspire. On reste en bas. Voilà. Jambes tendues. Relâche la nuque. Expire. Déroule. Et on va amener la pointe droite au sol. Poids du corps du couvre bien à gauche. Vous avez les coudes ouverts. Le cercle dans les mains. Plaque le ventre. Inspire. Sur l'expire. Lève la jambe. Serre le cercle. Relâche le cercle. Pose la pointe au sol. Et encore. Un. Et deux. Plaque le ventre. Trois. Quatre. C'est très bien. Allongez votre dos. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Même chose de l'autre côté. Inspire. Plaque le ventre. Placez-vous bien les épaules vers le bas. Et soulève la jambe. Serre le cercle. La jambe sur le côté. Bien tendu. Faites attention à ça. On touche le sol. Et on soulève. La jambe est légère. Encore un. Et encore une fois. Inspire. Change de côté. Expire. Lève. Un. Et deux. Et trois. Plaquez votre ventre. Et tirez le dos. C'est très bien. Sept. Là on travaille les biceps. Neuf. Dix. Inspire. On a le poids du corps au centre. On pivote. On met le poids du corps sur l'autre jambe. Expire. Lève. Encore. Quatre. Cinq. Six. C'est bien. Sept. Huit. Neuf. Neuf. Et dix. Très bien. Posez. Vous allez ouvrir légèrement vos pieds vers l'extérieur. Pliez les genoux. Inspire. Sur l'expire. On serre un tout petit peu le cercle. Et on fait une torsion. Reviens au centre. Inspire. Relâche le cercle. Expire. Serre. Pivote. Reviens. Quand vous faites la torsion, le bassin et les genoux ne bougent pas. Vous êtes bien dans votre plié. Maintenez cette position du plié. Et puis vous allez seulement jusqu'où vous pouvez dans votre torsion. Inspire. Expire. Voilà. Sentez comme votre dos est souple. Ça fait du bien. Et le dernier. Ouais. Relâche. Tend les jambes. Et on va passer au sol. Alors placez-vous bien assis sur vos jambes pour mettre le cercle à l'intérieur des cuisses. Vous allez ouvrir un petit peu vos jambes. Mettez le cercle au-dessus du genou. Ne le mettez pas sur votre articulation parce que du coup ça ne va pas travailler musculairement de la même manière. Nous on cherche vraiment à travailler l'intérieur des cuisses. Donc on ouvre les jambes pour mettre le cercle à l'intérieur des cuisses. Les petites mousses contre les cuisses. Vous pouvez rapprocher un petit peu vos fessiers de vos talons pour vous coucher sur le dos. Voilà. Placez-vous de manière à être bien confortable. La nuque doit être longue. Vous regardez loin devant vous les bras le long du corps. Inspire. Plaque le ventre. Étire la colonne vertébrale. Ouvrez bien bien vos épaules. Et sur toute l'expiration, vous allez contracter les abdos, les fessiers et serrez les cuisses et serrez le périnée aussi. Inspirez. Allongez la colonne vertébrale. Ouvre les cuisses. Expire. Serre. Sentez que votre dos est bien placé en position neutre. C'est-à-dire que vous n'écrasez pas le dos contre le sol, ni vous ne le creusez. Votre dos est tendu au sol. Ventre plaqué. Le nombril aspiré vers le haut. Et vous maintenez cette position du ventre tout le long. A l'expiration, par contre, vous allez serrer un tout petit peu plus les abdos. Serrez les fessiers. Rapprochez ses genoux. Et contractez le périnée. Et inspire. Relâche lentement. Très bien. On continue. Essayez de bien accompagner la respiration avec votre mouvement. Déjà, ça va vous amener de la détente. Ça fait vraiment du bien. Et puis, en plus, ça va vous donner la force nécessaire pour aller jusqu'au bout du mouvement. Vous expirez quand vous contractez abdos, fessiers, cuisses et périnées. Inspire. Allonge la colonne vertébrale. Ouvre les épaules. Expire. Serre. Prenez tout le temps de l'expiration pour contracter. Allez, on serre ce périnée. Et inspire, relâche. Sentez le dos qui s'étire. Les orteils sont relâchés au tapis. Expire, serre. Encore. Tenez le ventre. Dos en position neutre. Expire, serre. Encore deux fois. Et ensuite, relâchez doucement les jambes. Vous allez monter vos bras jusque derrière vous. Inspire, étire la colonne. Et sur l'expiration, vous allez monter bras, tête, épaules. On touche le cercle avec les mains et on se recouche. Inspire, étire le dos. Sentez que la nuque est longue. Et monte les bras, la tête, les épaules. Plaque le ventre. Voilà. Amenez toute votre attention dans le ventre. Sentez que le nombril reste aspiré vers le haut. Vous ne poussez jamais vos organes vers le puisse. Inspire, étire la colonne. Expire, monte les bras, les têtes, les épaules. On touche le cercle et on redescend. Encore. Et accompagnez bien le mouvement et la respiration. Ça rend vraiment la pratique plus agréable, plus efficace aussi. Voilà. Vérifiez que vos orteils sont détendus sur le sol. Vous ne prenez pas d'élan quand vous soulevez les bras et la tête. C'est la force du ventre qui fait que vous arrivez à soulever ce buste. On continue. Et encore un. Très bien. Inspire, étire les bras loin derrière. Sur l'expiration, laissez les bras venir se placer à nouveau le long du corps. On va repartir avec les jambes. Inspire, le dos est bien en position neutre. Allongez la colonne vertébrale. Expire, on serre. Abdos, fessiers, cuisses et périnées. Relâche, inspire, ouvre bien les épaules. Expire, serre. Et encore. Allez serrer au maximum de vos possibilités. On serre, on serre, on serre. Expirez. Et inspire. Voilà. Vous devriez commencer à sentir les cuisses qui chauffent. C'est très très bien. Et puis plus vous allez respirer, plus vous allez permettre à votre corps d'être oxygéné. Et ça va passer. Voilà. On continue ce travail de l'intérieur des cuisses. Plaque le ventre, serre bien. Dans votre tête, imaginez que vous rapprochez vos genoux. Ils se touchent tellement, vous serrez bien. Et encore. Inspire, relâche. Expire, serre. Et relâche, inspire. Ouvre les épaules. Sentez les orteils qui sont détendus. Et contracte. Dernière fois. Relâchez. Très bien. Vous allez prendre les cercles dans vos mains. Tendre les bras au plafond. Attention, ne soulevez pas trop les épaules du sol. Reposez-les bien. Pensez à votre dos, toujours en position neutre. On a le ventre aspiré vers le haut. Bras tendus, mains ouvertes. Inspire, plaque le ventre. Et sur l'expire, vous allez serrer le cercle. Et relâchez. Voilà. Là, on pense juste à serrer le cerceau avec les paumes des mains. Regardez loin devant vous là, vers le plafond, vers le ciel si vous êtes à l'extérieur. Sentez la nuque qui est longue. Le dos est long et stable. Il ne bouge pas. Et chaque fois que vous expirez, vous rapprochez vos mains. Allez, laissez les doigts tendus. Vérifiez que vos pieds sont bien à plat sur le sol. Les genoux alignés sur votre bassin. Voilà. Tranquillement. Au rythme de votre respiration. Vous serrez le cercle à chaque expire. Encore un. Très bien. On va plier les coudes, rapprocher le cercle de la poitrine. Fermez les mains sur le cerceau. Et la même chose. Inspire. Là, on travaille les biceps. Contracte le cercle à chaque expiration. Allez, on serre ce cerceau. Les jambes ne bougent pas. Par contre, vérifiez que vous avez toujours le ventre tenu contre vous. Là, comme ça, vous travaillez le gainage. Les abdos. On tient ce centre du corps. Encore. Expire pour serrer. Encore un. Très bien. Vous allez maintenant allonger la jambe droite au sol. Tendre le cercle au plafond. Inspire. Plaque le ventre. Et sur l'expiration, vous levez la jambe et vous serrez le cercle. Relâche le cerceau. Baisse la jambe. Expire. Du coup, pour lever la jambe et serrer le cerceau. Inspire. On a le pied en bas, jambe tendue. Expire. Serre. Lève la jambe. Voilà. Vérifiez que vous avez bien les mains ouvertes. Là, vous devez sentir quand vous serrez le cerceau que ça travaille au niveau de vos pectoraux. La nuque est toujours longue. Plaquez le ventre. Lève la jambe. Encore. Jambe bien, bien tendue. Ne levez pas trop si vous pliez le genou. Là, ce qui est vraiment important, c'est de coordonner le mouvement bras et jambe. Puis, de sentir que vous arrivez à être longue et précise dans vos mouvements. Encore. Expire. Lève. Très bien. On va changer de jambe. Plie la jambe droite. Allonge la jambe gauche. Placez-vous bien. Inspire. Expire. Lève la jambe. Serre le cercle. Tenez le ventre contre vous. C'est bien. Il y a le soleil qui s'invite. Ça fait du bien. Voilà, tendez ce genou. Expire. Lève la jambe. Vos bras sont toujours légèrement tendus. Paume des mains bien ouverte. On continue. Encore deux. Inspire. Expire. Très bien. Pliez les jambes. Vous allez de nouveau mettre le cercle à l'intérieur des cuisses. Placez-le bien pour que ce soit confortable pour vous. Les bras viennent se placer le long du corps. Inspire. Plaque le ventre. Placez-vous bien de manière à être confortable. Et sur l'expiration, vous allez soulever le bassin. Soulève le bassin au plafond. Reste. Inspire. Et sur l'expire, serre le cercle. Relâche. Et serre. Relâche. Voilà. Tenez le ventre contre vous. Vous sentez bien que ce nombril tombe vers la gorge. Ouvre les épaules. Et vérifiez que vos pieds sont bien posés sur le tapis. Les orteils détendus. Allez. Expire. Serre le cerceau. Et votre bassin ne bouge pas. Maintenez la position du bassin. Expire. Serre. Ok. Reste serré. Inspire. Soulève le bassin. Reste serré. Lève les bras. Allez chercher les jambes qui tremblent. Serre et serre et serre et serre. Et relâche. Baisse les bras. Inspire. On y va. À nouveau. Serre. Expire. Lève les bras. Serre, 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 serre. Les fessiers sont serrés aussi. Et relâche. Inspire. Plaque le ventre. Ouvre les épaules. Encore une fois. Et relâchez. Très bien. On va dérouler le dos tout doucement. Vertèbre après vertèbre. Encore. Prenez le temps. Ouvrez les épaules. Ah, ça fait du bien. Super. Vous allez prendre le cercle dans vos mains. À nouveau. Mettre les deux jambes sur la petite tablette. Vérifiez que les genoux vont rester alignés aux hanches. Pendant tout l'exercice. Et puis que votre bas de jambe aussi reste aligné. Ne le laissez pas tomber. On le place bien sur cette petite table basse. Les coudes ouverts. Regardez loin devant vous. Ouvrez vos épaules. Inspire. Et sur l'expiration. Vous allez amener la pointe légèrement devant vers le bas. Et serrez le cercle. Inspire. Remonte. On reprend la position initiale. Expire. Change de jambe. Serre le cercle. Amène l'autre pointe au sol. Et reviens. Inspire. Expire. Inspirez. Vous avez le cercle détendu. Sur l'expiration, vous amenez la pointe légèrement devant pour engager les abdos. Et vous amenez la pointe vers le bas. Si vous arrivez à toucher le sol, tant mieux. Si vous n'arrivez pas parce que le dos creuse, vous n'allez pas si bas. C'est vraiment à vous de sentir que votre dos reste immobile pendant tout l'exercice. Maintenez cette position du dos neutre. Inspire. Expire. Expire. Encore. On continue. Un bon travail pour les bras et les abdos. Et une dernière fois. De chaque côté. Oui, très bien. Vous allez poser la jambe de gauche au sol. Tendre les bras au plafond. Inspire. Plaque le ventre. Vous allez serrer le cercle. Amenez la pointe droite au sol. Et remontez. Et encore. Voilà. Cette fois, les bras tendus. Paume des mains qui poussent sur les petites mousses du cercle. Voilà. Sentez que vos épaules sont au sol. Que la nuque est toujours longue. Et que le ventre est plaqué. Contre la colonne vertébrale. Tenez-le contre vous. Encore. Les bras commencent à chauffer. On va changer de côté. Pose ce pied. Voilà. Placez bien le genou au-dessus de la hanche. Vérifiez que votre pied droit est détendu au sol. Placez bien son dos. Inspire. Expire. Pointe au sol. Et remonte. C'est de garder vos bras un petit peu tendus. Parce que c'est là où vous allez vraiment pouvoir travailler au niveau des pectoraux. C'est bien. Ça fait soutenir la poitrine. Encore. Place le ventre. Expire. Amène la pointe vers le bas. Expire. Serre. Voilà. Vérifiez que votre orteil, vos orteils droits sont toujours détendus. Que le pied est bien à plat sur le sol. Et que votre dos ne bouge pas. Stabilisez bien le centre du corps. Et le dernier. Ouais. Très bien. Pause. On va passer sur le côté. Vous allez mettre le cercle au niveau des chevilles. Donc la petite mousse sur l'intérieur de la cheville. L'autre jambe par-dessus. Et puis vous allez pouvoir vous allonger sur le sol. Placez-vous bien de manière à être confortable. On va mettre la main au sol. Inspire. Plaque le ventre. Et sur l'expire, on va serrer la jambe. Inspire. Amène la jambe du dessus vers celle du bas. Pousse le cercle. Sauve vers le bas. Encore. Plaque le ventre. Inspire. Et expire. Amène vers le bas. Ouvrez vos épaules. Sentez que votre dos est long. Vous êtes dans une bonne posture. On a tendance à se concentrer sur les jambes. Puis oubliez ce qui se passe en haut. Surtout pas. Vous pouvez être le 1 avec votre corps. Sentez que tout le corps travaille. La nuque est détendue. Vous avez la tête bien détendue sur votre bras. Et c'est à l'expiration que vous rapprochez les jambes en serrant le cerceau. Tendez bien vos genoux. Et le ventre tenu contre vous. C'est ce qui vous donne de la stabilité. Allez. Encore deux. Ok. Inspire. On va soulever les deux jambes. Serrez le cercle en l'air. Relâche. Et descend. On y va. Inspire. Plaque le ventre. Soulève les deux jambes. Expire. Serre le cercle. Relâche. Descend. C'est pas grave si c'est un tout petit mouvement. Ce qui est important là, c'est que vous sentiez la contraction musculaire. Encore. Plaque le ventre. Étire la colonne. Expire. Serre en l'air. Et descend. On sent bien le travail de la cuisse. Encore. Le dernier. Ouais, super. Vous allez placer le cercle cette fois au sol. La jambe du bas à l'intérieur du cercle. Et l'autre jambe aussi à l'intérieur. Donc vous avez les deux jambes à l'intérieur de votre cerceau. Une, celle du sol, elle appuie le cercle vers le bas. Et puis celle du haut, elle va soulever le cercle pour l'étirer vers le plafond. Placez-vous bien. Dos bien placés. Inspire. Expire. Stretch ce cercle. Et relâche. Expire. Et tire. Pousse le cerceau vers le haut. Relâche encore. Trois et quatre, cinq, six, sept. On continue. Huit. Tenez toujours le ventre contre vous. Le mouvement est tout petit, mais on sent le travail. On pousse la jambe vers le haut. Encore deux. Ouais, très bien. Relâchez. Attrapez votre cercle. On va passer sur le ventre. Jambes bien tendues derrière, pieds joints. Et puis vous allez tenir votre cercle au-dessus de votre tête avec les coudes soulevés. Donc soulève les coudes, soulève le cercle. Ne posez pas la tête sur le tapis. Le dos est long. Inspire. Plaque le ventre. Et sur l'expire, vous levez la jambe droite derrière, bien tendue. Et repose. Et on va alterner. C'est la jambe gauche qui va se soulever. À l'expiration, on change de jambe. Voilà. Là, vous travaillez bien le haut du corps, puisque vous tenez votre cerceau. Et à chaque expiration, vous levez la jambe derrière vous. Attention, levez la jambe bien, bien tendue. Sentez comme vous êtes long. Les coudes ouverts, relâchez les épaules. Encore. Plaque le ventre, inspire. Expire lèvres. Ouais, bien Posez Très bien On va passer de l'autre côté Pour faire le travail de l'autre jambe Avec le cercle Donc vous placez votre jambe Qui est au sol devant vous Le cerceau par dessus Et l'autre jambe par dessus Placez-vous bien Pensez à ouvrir la colonne A tenir le ventre contre vous On ouvre les épaules On va mettre la main au sol Pour plus de stabilité Inspire et sur l'expire Rapproche la jambe du bas Allez, on pousse sur ce cerceau On amène la jambe du haut vers la jambe du bas Encore Continuez À chaque expiration On rapproche les jambes Encore un Ouais, très bien Inspire Allonge le dos On va soulever les deux jambes Expire Serre Relâche Et descend Et descend Encore C'est pas grave Si c'est un tout petit mouvement Travaillez sur votre stabilité Sentez que le ventre vous tient Ne vous appuyez pas trop Sur la main de devant Allez, inspire Si vous voulez tester Si vous voulez tester Voir si vous appuyez trop Vous pouvez poser juste un doigt Puis voir comment ça fait Allez, bien On continue Inspire Allonge le dos Relâchez bien la nuque Expire Serre Relâche Descend Monte Serre Relâche Descend Encore Le dernier Ouais, super On va placer le cercle Sur le sol cette fois La jambe à l'intérieur L'autre jambe aussi à l'intérieur Trouvez votre stabilité Inspire Cette fois Je vous propose de mettre la main sur la taille Et sur l'expire Poussez la jambe du dessus vers le plafond On étire ce cerceau Et relâche Inspire Expire Pousse le cerceau vers le haut Relâche Encore Vous voyez, je viens de corriger mon épaule J'étais un petit peu avec l'épaule vers le haut Donc vérifiez-vous aussi Si vos épaules sont bien en place Plaquez le ventre Ouvrez les omoplates Et relâchez la nuque Plaque le ventre Expire Pousse le cerceau vers le haut Sentez ce travail des jambes Encore deux Oui, très très bien Relâchez On va se placer de nouveau sur le ventre Cette fois Les deux mains vont venir se placer Sur les petites mousses du cercle Alors je me place bien Le cercle devant La main droite dessus La main gauche aussi dessus Les jambes tendues derrière Légèrement ouvertes Vous allez laisser votre tête venir se placer A l'intérieur de vos bras Un petit peu comme si vous étiez à la piscine Puis que vous allez faire un plongeon Inspire Plaque le ventre Et sur l'expiration Vous allez pousser le cercle vers le bas Et soulevez le buste Inspire Redescend Plaque le ventre Allonge la colonne vertébrale Expire Monte Vos jambes restent au sol Inspirez Allongez la colonne Poussez les pieds dans le sol Soulevez le buste Poussez le cerceau vers le bas Et redescend Et redescend doucement Encore Sentez la colonne qui s'allonge Vos jambes sont tendues derrière vous Et monte Encore Allonge le dos Tends les jambes Et monte Pousse Encore Deux Et relâche Vous pouvez poser le cercle au sol Vous allez vous Tirer le pied Contre votre fessier Voilà Relâchez-vous au sol Détendez-vous Respirez On attrape l'autre jambe Respirez bien Relâchez les cuisses Le haut du corps Super On va s'asseoir Pour continuer à travailler Les bras Placez-vous bien Bien assis Vérifiez que votre dos est long Que vous vous sentez confortable On va prendre Enfin confortable Comme on peut Dans cette position Pieds au sol Genoux vert De la largeur du bassin Allongez bien votre bas du dos Regardez loin devant vous Puis vous allez prendre le cercle dans vos mains Avec les coudes bien bien ouverts Inspire Allonge la colonne vertébrale Sur l'expire Vous allez amener votre bas du dos vers l'arrière Et serrez le cercle Et inspire Et tire la colonne Sentez les coudes Qui s'ouvrent Les omoplates Qui s'ouvrent aussi Et expire Descendre au rond Le menton peut aller vers l'avant Et expire Et tirez le bas du dos Inspire Et expire Allonge le dos Inspire Et descendre au rond Encore On descend au rond On serre le cercle On continue Allongez bien la colonne Sentez la taille Qui s'étire Et descend On va rester dans cette position Avec le dos rond Relâche le cerceau Inspire Expire Serre Torsion D'un côté Reviens au centre Relâche le cercle Serre à nouveau le cercle Et torsion de l'autre côté Reviens Relâche le cerceau Inspire Baisse les épaules aussi Serre le cercle Pivote Et reviens Gardez le ventre contre vous Surtout Dans la torsion Ne laissez pas Le ventre se gonfler Faites vraiment cet effort De le tenir contre vous Il est précieux Relâche Inspire Baisse les épaules Et bien on continue Inspire On est au centre On serre le cercle On pivote Expire Rappelez-vous On fait toujours L'expiration Dans l'effort Encore un Oui bien Et étire les bras au plafond Inspire Tends les jambes Vous allez amener vos cercles Sur vos pieds On va faire un petit stretching Je vais mettre les mousses Vers les orteils Voilà Et étire la colonne vertébrale Regardez loin devant vous Baissez vos épaules Inspire Et sur l'expire Penchez un peu en avant Aidez-vous du cercle Pour pencher Relâchez la tête Et encore Redresse le dos Tends les jambes Sentez ce bas du dos Qui s'étire Ouvrez bien vos épaules Inspire Et penche en avant Allez loin loin devant Rappelez-vous Qu'à chaque expiration Les muscles se détendent Donc vous pouvez aller Un tout petit peu plus bas Ok Vous pouvez enlever Le cercle De l'intérieur De vos pieds On va se coucher Sur le dos Toujours avec le cercle C'est le magic circle On ne le lâche pas aujourd'hui On va vraiment profiter Au maximum Allez Bras tendus devant On va amener un petit peu De coordination Inspire Tends la jambe derrière On va mettre les bras derrière aussi Plaque le ventre Jambes bien tendues Inspire Amène le cercle devant Jambes en l'air aussi Serre le cercle Pied flex Pointe le pied Amène le bras derrière Jambes au sol Reviens au centre Bras devant Jambes en l'air Serre le cercle Flex le pied Pointe Descends On serre le cerceau Au moment de fléchir le pied On expire Inspire Expire Lève la jambe Flex le pied Serre le cercle Plaque le ventre Et tire la colonne Et Voilà Sentez vos orteils Qui sont au sol La jambe gauche Elle ne bouge pas Le genou reste bien Nalini avec les orteils Et on allonge Tout ce côté droit Flex Tend le genou au maximum Voilà Bon Mains sont ouvertes Bras tendus Là on travaille de nouveau Au niveau des pectoraux Plaque le ventre Inspire Garde le nombril Vers le haut Expire Serre Et serre C'est bien On continue Flex Serre le cercle Le dernier Et plie Cette jambe droite Allonge la gauche Amène les bras Loin derrière Vous sentez que vous êtes bien placé Taille longue Inspire Et Flex Serre le cercle Lève la jambe Pied flex Fléchis le pied Allez chercher Un beau Flex Comme si vous aviez un livre Qui se dépose sur votre pied Ça permet de bien étirer Les muscles de la jambe On continue Encore Inspire Étire le dos Levez la jambe Selon vos possibilités Essayez d'être précis Par contre Une fois que vous avez trouvé La hauteur Qui est juste pour vous De toujours la maintenir Amenez vraiment de l'attention Dans vos mouvements Encore Étire le dos Inspire Dans la jambe Et flex Pousse le pied droit Dans le sol Plaque le ventre Flex Et encore Deux Très bien Pliez La jambe Vous allez maintenant Mettre le cercle De nouveau A l'intérieur Des cuisses Essayez de le placer De manière à ce qu'il soit Bien tenu Voilà Les pieds Ouverts De la largeur du bassin Replacez vos bras Le long du corps Vérifiez que ses épaules Sont bien détendues Dos en position neutre Inspire Plaque le ventre Sur l'expire On va serrer Le cercle A son maximum Et on reste serré 1 2 3 4 5 Relâche Inspire Plaque le ventre Allez On contracte Abdos Fessiers Périnée Serre 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 On reste Maintenez cette position Contraction Et relâche Je replace juste mon cercle Qui est mal placé Voilà Et on continue Et plaque le ventre Inspire Ouvre la colonne Sentez vraiment que votre dos est long Et sur toute l'expiration Vous serrez Et maintenant vous maintenez la position 1 2 3 4 5 Relâche Inspire Et on y va Serre le cercle au maximum Et relâche Contracte Abdos Fessiers Périnée Tenez ce périnée 1 2 3 4 5 Et relâche Inspire Et on y va Serre Relâche Encore un Très bien Relâchez Inspire Monte les bras derrière Sur l'expire Vous allez soulever Vous allez soulever L'eau du corps On va faire une petite torsion Sur le côté Revenir au centre De l'autre côté Centre Et redescend Inspire Et tire la taille Plaque le ventre Monte Et redescend Allonge le dos Plaquez le ventre Encore Inspire On continue On travaille bien la taille Vous n'êtes pas obligé de serrer le cercle Si vous avez envie de rajouter un peu d'effort Vous pouvez évidemment Serre le cercle Quand vous êtes en train de faire les abdos Avec le buste soulevé Encore un Et descend Inspire Et tire la colonne Ouvre les bras Sur le côté On remet les bras le long du corps Et on va repartir Avec l'exercice de tout à l'heure Serre le cerceau Et maintiens la position 1 2 3 4 5 Relâche Inspire Ouvre les épaules Et serre Reste contracté 1 2 3 4 5 Relâche Inspire Ouvre les épaules Et serre Et relâche C'est très bien On travaille bien l'intérieur des cuisses 1 2 3 4 5 Relâche Plaque le ventre Serre le cercle Reste Allez Tenez le périnée 1 2 3 4 5 Et le dernier Restez Oui Très très bien Vous pouvez lâcher Enlever le cercle Vous allez pouvoir le poser On va tirer les deux jambes vers la poitrine Voilà Basculez un petit peu de gauche à droite Pour masser ce bas du dos Qui a bien travaillé aussi Et puis vous allez mettre la jambe droite Sur le genou gauche Sur le genou gauche Avec la jambe bien bien en parallèle Croisez Ouvrez vos bras sur le côté Vous inspirez Et vous allez amener vos genoux vers la gauche Si vous avez la jambe droite dessus Vous pivotez vers la gauche Et la tête va du côté opposé Voilà Relâchez Ouvrez les épaules Sentez la détente qui s'installe Relâchez bien la tête Le haut du corps Et on plaque le ventre On revient au centre On va changer de jambe Et pivotez de l'autre côté Tout doucement Restez dans cette position Voilà Faites-vous du bien On a une belle spirale du dos Ça fait vraiment du bien On va revenir au centre Voilà Posez les deux pieds au sol Vous allez ouvrir les jambes Sur le côté Pour relâcher un petit peu Vos hanches Voilà Balancez un petit peu De gauche à droite Vous pouvez même poser vos mains Sur le bassin Respire Sentez les épaules Qui se relâchent Et puis on va attraper La cheville droite Avec la main droite Et on laisse le genou Aller vers l'intérieur Pour relâcher La cuisse Voilà Là le dos est détendu Les épaules aussi Et puis Il n'y a pas de problème Si vous n'arrivez pas A poser vos genoux au sol Ça va dépendre De votre morphologie De votre ouverture des hanches Voilà Mon genou va très à l'intérieur Parce que j'ai un bon en dedans Mais voilà C'est selon votre morphologie Ce qui est important là C'est que vous sentiez Que la cuisse est étirée On va changer de jambe On va repasser par la position Avec les deux jambes ouvertes Les deux cuisses ouvertes Pour se relâcher encore un peu Le bassin Et on attrape La cheville gauche Avec la main gauche Expire Voilà Relâchez cette cuisse Vers le bas Vers l'intérieur Il y a peut-être un côté Qui tire plus que l'autre C'est tout à fait normal Respirez Voilà Laissez le muscle Se détendre Le corps C'est exactement Ce qu'il a à faire Très bien On va de nouveau Allonger les jambes Inspirez Étirez vos bras Loin derrière vous Tendez les jambes au maximum Inspire Allez Ça fait du bien On s'étire Et à l'expiration Vous relâchez tout Vous laissez vos bras S'ouvrir sur le côté Encore une fois Inspire Grandissez-vous Et tire le dos Ça fait du bien On s'allonge Le menton va vers l'avant Expire Relâche Grand grand les bras Les mains glissent le long du sol Merci d'avoir suivi ce cours avec moi J'espère que ça vous a fait du bien Vous avez bien aimé ce travail Avec le Magic Circle Et puis je vous retrouve bientôt Pour de nouvelles vidéos